J'ai rendez-vous pour un événement. C'est plein de marques qui se regroupent pour créer un big event. Je me suis exténuée par la vie. Je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de monde. Nous voilà dans les transports en direction de notre lieu de shooting numéro 1. Je suis avec ma assiste, comme d'habitude. Comme d'habitude, je suis chargée comme une mule. J'ai un gros sac, il y a toutes mes tenues dedans. Vous allez vraiment voir les backstage des influenceurs. En tout cas, des influenceuses mode, qui doivent vous sortir des tenues d'inspiration toutes les deux secondes. Croyez-moi, on n'a plus d'un tour dans notre sac. On est arrivé. C'est un coffee shop dans le Zara. Et le coffee shop est juste trop trop incroyable. Par contre, c'est trop difficile de prendre des photos parce qu'il y a du monde. Je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de monde. On a pris un petit ice coffee qui a eu tant de fond dans le pauvre. Je viens de rentrer et j'ai pris une petite pause sur mon lit. J'étais trop fatiguée. J'ai pris une pause de genre 20 minutes, mais je n'ai pas le temps de trop prendre de pause. Il faut que j'aille faire des tournages TikTok, que je fasse le montage de cette vidéo que je suis en train de tourner et que je réponde à des mails, etc. Tout ça pour avoir une nuit tranquille. Donc là, ça part sur un petit tournage TikTok. Je ne vais pas en faire des tonnes puisque demain, j'ai encore des tournages Instagram et TikTok pour la maison. C'est toute une organisation. C'est incroyable. J'ai fini ma journée. Il est 20h20. Je vais pouvoir profiter un peu de ma soirée. Je suis très, très contente. Je vous signale qu'hier, j'ai arrêté de travailler à 2h du matin. C'est pour ça que je suis très contente de finir à 20h aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir toute la vie devant moi. J'ai l'impression de pouvoir tout faire. Ce soir, je vais regarder mon dernier épisode de ma quai-drama. En ce moment, j'enchaîne que les quai-drama. Vous pouvez me parler de rien d'autre à part de Gossip Girl. Voilà. Mais j'enchaîne que les quai-drama. En ce moment, je regarde une série qui s'appelle Mon démon. Elle est juste trop bien. Pour ceux et celles qui connaissent, on se sait. En tout cas, là, ce soir, c'est le dernier épisode. Après, j'ai l'impression que j'aurai plus de vie. Ça doit clairement être la 8e quai-drama que je regarde. Et à chaque fois, je me dis purée, elle était trop bien. Je ne vais jamais retrouver une quai-drama aussi bien. Et à chaque fois, si, en fait. Si. C'est trop bien. Allez, que la soirée commence. Voilà. Je suis insupportable. Vraiment. Mon moment préféré de la journée. Ma skin care. Certaines fois, je la fais très rapidement parce que je n'ai pas le temps. D'autres fois, je la fais avec amour et passion. Je prends le temps. Ce soir, je vais prendre le temps de bien la faire. Ma skin care du moment, c'est la Vino Perfect de chez Caudalie. Elle est incroyable. Je mets juste la bave d'escargot. C'est le seul truc que je mets en plus. Et bien évidemment, je mets aussi le lip masque de chez La Neige. Venez, on profite de cet instant. Là, clairement, je me sens trop, trop bien. Je me sens revivre. J'ai l'impression que ma peau revit aussi. Je vais aller dormir. Il est quelle heure ? Dis, Siri, quelle heure il est ? Oui, il n'a pas de calculer. Il me répond une fois sur deux. Je paye un iPhone 1000 euros pour ça. Il est 23 heures. Je suis très contente. J'ai bien mangé. J'ai pris le temps de manger. J'ai discuté avec ma famille. Franchement, c'était cool. Pour de vrai, j'ai pris le temps de faire ma skin care. Je me suis posée un peu sur mon lit. J'ai pris du temps pour moi. C'est incroyable. Je redécouvre la vie. Et nous, on se voit demain tranquillou. Je redoute sur les deux prochains jours. Parce que j'ai un événement le soir et un événement le lendemain très tôt. Mais bon, après, je suis tranquille. Plus d'événements jusqu'à septembre. Franchement, les événements influenceurs, c'est trop trop bien. Trop cool de découvrir les marques, de parler avec les gens. Mais je vous jure, qu'est-ce que ça prend de l'énergie. C'est incroyable. Donc là, la saison se finit. Ça reprendra en septembre. Donc là, c'est vraiment les deux derniers événements qui me restent. Je prends toutes mes forces pour y aller. J'arrête de parler parce que je suis vraiment une pipette. Je vous laisse. Je vous dis à demain. J'ai rendez-vous pour un événement. En fait, c'est un grand event. C'est plein de marques qui se regroupent pour créer un big event à l'hippodrome de Longchamp. Donc c'est pour ça que je vais faire un petit effort quand même investimentaire. Je vous montre quand même matinée du jour, enfin du soir du coup. On est sur des tons très très lumineux. J'ai mis des petites ballerines que j'aime trop, une jupe ultra longue blanche que j'aime trop aussi. Un blazer, un petit sac comme ça noué et mes petites boucles d'oreilles. Je me suis fait une petite coupe que je n'ai absolument pas l'habitude de faire. Mais franchement, j'aime bien le résultat. Je vous ai absolument pas filmé ce que je faisais ce matin parce que c'était absolument pas intéressant. J'ai passé ma journée à tourner des TikTok et des Insta et à faire du monde à l'hippodrome. Je viens juste d'arriver après 1h15 de route mais les bouchons à Paris, c'est fait pour nous tuer. Ce n'est pas possible. C'est trop cool parce qu'en fait, il y a la sécurité, le parking et tout. Je déteste aller à des événements où il n'y a rien qui est organisé. Genre il n'y a pas de parking, tu galères à trouver une place, tu n'es pas trop safe et tout. Là franchement, il y a la sécurité, tu te sens assez safe, tu es tranquille. Donc je vais pouvoir chiller, je vais pouvoir profiter à fond. Elle a l'air énorme, je ne sais pas si vous voyez là. J'ai plusieurs copines qui m'attendent là-bas. J'ai plusieurs filles que je dois rencontrer, que je n'ai jamais rencontrées mais que je connais grâce à Instagram. Donc let's go en fait. Je ne sais pas, on n'a pas beaucoup. Je viens de rentrer. Alors là, je suis exténuée par la vie. Et vous savez ce qui m'exténue encore plus ? C'est de me dire que je dois me démaquiller. J'ai touché à ce bouton mais qui m'a envoyé ? Mais franchement, moi j'ai un problème avec ça, vraiment. Est-ce que j'ai vraiment envie de me lever, de me mettre en pyjama, me laver et me démaquiller ? J'ai la flemme. Oh, il faut que j'enlève cette coupe. Déjà, ça me fait trop mal ici là. Vous connaissez cette sensation d'une coiffure à la fin de la soirée ? Genre qui te fait trop mal en fait ? Le maquillage après un événement, c'est horrible. Oh, il faut que je me lève. Allez, lève-toi. Tu vas réussir, tu vas réussir. Sans grande surprise, je suis en retard pour ce petit déjeuner. En vrai, c'était à partir de 10h. Je voulais arriver à 10h30 mais je vais arriver finalement à 11h30. J'ai dû dormir 30 minutes en plus parce que j'ai été complètement KO. Je pense que ça se voit mon visage. J'ai même pas le temps de faire mon lit. Ça, ça me deg. Mais bon, il y a des matins comme ça. Mais faites quelque chose de cette allergie. C'est pas possible. Purée. Comment remédier à une tête de fatiguée comme ça ? Mes sermes, elles sont creusées jusqu'à... En plus, j'ai la flemme de maquiller aujourd'hui. Je vais me faire un maquillage ultra léger. J'espère que je vais m'y tenir parce que c'est la dernière fois que j'ai dit ça. Je sens vraiment que mon énergie est au plus bas. Et ça, ça me saoule. Surtout quand je vais à des événements parce que du coup, je me rends compte que j'ai pas l'énergie nécessaire pour parler avec les gens correctement. Tu vois ? Alors, hier soir, j'étais trop KO aussi. Parce qu'en ce moment, je suis vraiment dans une énergie basse. J'ai besoin de me ressourcer et tout. Et pendant l'événement, je sentais que j'étais pas... J'étais pas moi à 100% parce que mon énergie ne me le permettait pas. Après, aujourd'hui, il y a du soleil. Vraiment, je jure, ça change tout. Donc, il y a peut-être moyen que le temps que je prenne les transports, je me réveille bien et que je sois après dans une bonne énergie. Je sais pas si vous aussi, ça vous fait ça. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir deux personnalités. Ma personnalité, quand j'ai pas d'énergie. Ma personnalité, quand j'ai de l'énergie, c'est deux Nawel, mais complètement différentes. Waouh, c'est une bénédiction. J'ai pas une grosse journée. J'ai un seul événement. Et vous, il y a des journées où j'ai trois événements, quatre événements dans une seule journée. Et pour l'organisation, c'est tellement compliqué. Et après, je vais me poser dans un café pour travailler. Je vais rattraper tout le montage. Et principalement du montage TikTok, Insta et YouTube. Et déjà, ça, ça va occuper une bonne partie de ma journée. Et je pense que ça va faire toute ma journée même. Je vais essayer de répondre à quelques mails. Même si je suis en agence et mon agence est là pour ça. Je check quand même mes mails, j'aime bien. Enfin, pour moi, c'est trop important de me tenir au courant des mails que j'ai, des collabs, etc. Et je vais organiser ma semaine prochaine. Mon parfum préféré de tous les temps. Il est juste incroyable. À chaque pitch, c'est une aventure, un voyage, une histoire. C'est incroyable. J'aime trop quand mes cheveux se coiffent tout seuls comme ça. C'est une bénédiction. Alors déjà, on va chercher mes lunettes. Il y a trois paires là-dedans. En vrai, j'ai envie de mettre cette paire de chez le petit lunetier. Je trouve qu'elle va bien avec la vibes de la tenue. Ou soit mes Jimmy Farley que je mets 99% mon temps. Non, je vais partir sur les... Sur les... Vous avez compris. Il ne faut pas s'attendre à grand chose pour aujourd'hui. Je suis très fatiguée. Je ne sais pas ce que vous me sont pensés. Ne regardez surtout pas le bordel derrière. On est bien là, non ? Bon, allez, on y va. Regardez la vue. Elle est juste ouf sur tous les toits de Paris. C'est trop beau. On retrouve dedans de l'eau phytologique et de l'eau de pomme. D'accord. C'est la base de l'eau que je peux retrouver dans les lotions. On va laisser l'air sur le marché. Regardez, il y a une roue. Et en fait, on va la tourner. Et je peux gagner des produits en plus. Donc c'est trop cool. En plus de ce que j'ai gagné, j'ai gagné. Enfin, en plus de ce dont avec quoi je repars. Je repars avec un petit sac. Je suis trop contente. Je vous montrerai ce qu'il y a dedans quand je rentre. Je suis sortie de l'événement. Alors, franchement, c'était cool. Je suis arrivée ultra hors-tar. En fait, moi, comme j'ai vu à partir de 10h, je me suis dit si j'arrive à 11h30, ça va. Mais en fait, c'était la fin. Je n'avais pas capté. Mais en même temps, c'est un petit déjeuner. Donc ma belle, en fait, au bout d'un moment, ne va pas prendre un petit déjeuner à midi. Donc il fallait que je réfléchisse un peu plus. J'ai pu rencontrer les gens qui travaillent pour la marque. C'est vraiment une toute petite entreprise ultra... Jeune et tout. Enfin, j'ai trop kiffé. Là, on va direction manger. Parce que j'ai très faim. Je n'ai pas mangé du tout. Mais là, j'aimerais bien manger un petit souk healthy. Tu vois. Je n'ai pas mangé un petit souk, je n'ai pas mangé un petit souk, je n'ai pas mangé un petit souk. Du coup, je viens juste d'arriver dans le marais. Enfin, dans quelques pages, je suis dans le marais. Et je vais me poser dans un petit coffee shop, comme je vous le disais. J'espère qu'il y aura de la place pour me poser avec mon ingénateur. Parce que c'est un tout petit coffee shop. Pour ceux et celles qui connaissent, c'est The Coffee de la rue Saint-Gilles. Il y en a tellement des The Coffee. Je ne sais pas pourquoi je veux ce jeu-là. Regardez, j'ai l'impression qu'il y a une place pour moi. Mon Dieu, il faut que j'y aille vite. Mon Dieu, il faut que j'y aille vite. De retour à la casa. Il fait tellement chaud dans les transports, je n'en pouvais plus. Mais apprenez à mettre la clim. La clim ? Apprenez à mettre la clim, ce n'est pas possible. Franchement, je suis trop pressée de prendre une douche. Mais avant tout, je vais faire un petit unboxing de ce que j'ai reçu. Pas de ce que j'ai reçu, mais de ce que j'ai eu à l'événement. C'est indien. Je suis une forceuse. Quand je vous dis que je suis amoureuse des Wands Other, il suffit que ça sente un tout petit peu bon, je suis là en mode. C'est fou parce que tous les cosmétiques que je retrouve là-dedans sont faits à partir d'éléments naturels. Je trouve ça super cool. Ici, j'ai un petit savon qui sent super bon. J'ai adoré. Elle m'a fait sanchir. Tout ce que je vais vous dire, là, ça sent bon. J'ai trop kiffé. Je vous fais ça comme si vous pouvez sentir, mais ça ne va pas. Là, on a une crème pour le visage qui, pareil, sent extrêmement bon. Et la texture, j'aime trop. C'est une brume d'ambiance. C'est une brume que tu vas mettre comme ça dans ta chambre. En fait, cette brume a des vertus apaisantes de bien-être. En fait, tu sais, c'est vraiment... Tu as envie de faire une petite soirée cool-winning chez toi, tu vois. Et là, tu te dis, je vais me faire ma skin care. Je vais me faire des soins. Et c'est là que tu vas commencer à utiliser les petites brumes d'ambiance. Oh là là, ça sent le spa. C'est incroyable. Si ma maison pouvait sentir ça H24, ça serait oufissime. En fait, il y a une odeur de fraîcheur, de linge propre. Je ne sais pas comment vous expliquer. Une odeur un peu aussi mentholée en fond. Mais il y a aussi une odeur ultra boisée. Dès ce soir, je fais ma skin care. Je l'utilise en fait. Vous connaissez maintenant. Je suis une forceuse. C'est la fin de ce vlog. J'ai trop aimé filmer sur plusieurs jours. C'est littéralement la première fois que je fais ça. Qu'en une vidéo, je regroupe plusieurs jours de vlog. Et franchement, je trouve ça super cool. J'adore vloguer. J'adore montrer mon quotidien. Vraiment, genre faire des vlogs, c'est au-dessus que les vidéos, tu vois. Où tu as des face cam chez toi. Parce qu'en fait, tu peux te permettre beaucoup plus de créativité. Tu t'emmènes les gens dans une histoire et tout. Et c'est ça que vraiment je trouve trop trop bien. J'espère que vous avez aimé. Je pense que c'est le début de beaucoup, beaucoup, beaucoup de vlogs. Vraiment merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'à la fin. Vous êtes des amours. Je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos.